Bonjour Madame Varda ! Folie, c'est l'histoire de Julie Varda, une femme atteinte de maladies mentales et victime d'hallucinations dans l'hôpital psychiatrique où elle est soignée, un rôle délicat et un court-métrage hors normes, qui ont séduit la comédienne Romane Boringet. Vous savez que vous avez rendez-vous avec le docteur Roux ce matin ? Allez, préparez-vous, je repasserai plus tard. J'ai beaucoup d'affection pour les projets un peu en marge, mais en marge, la marge ça ne veut pas dire grand chose, mais j'adore participer à des premiers films, j'aime bien quand quelque chose soit un peu différent, singulier, se révèle, ça peut embrasser beaucoup de choses différentes, mais le fait que Anne, et puis je suis aussi très intéressée par ce que j'appelle le cinéma transgenre, c'est-à-dire qui est traversé par le réel. Romane Boringet est la seule actrice professionnelle de la distribution, car l'intérêt de Folie c'est aussi d'être tournée à l'intérieur du service de psychiatrie de l'hôpital de Bastia, avec des patients en traitement ou déjà traités pour interpréter les autres personnages. Ça désacralise tout, ça permet à tout le monde de dédramatiser, de comprendre aussi que l'hospitalisation c'est parfois un passage obligé, mais ce n'est qu'un passage, et que la plupart du temps ça débouche sur quelque chose de très positif. Ce parti pris très réaliste adopté par la réalisatrice Anne de Jaffer a un objectif, restituer le monde complexe de la psychose, et d'écrire une réalité loin du pathos, des clichés et du sensationnalisme. C'est vraiment d'être au fait avec ces personnes qui sont touchées par des maladies au sens large, c'est quelque part d'avoir un regard aussi à travers eux et à travers nous autrement sur la réalité. Le tournage de Folie se poursuit jusqu'à ce mercredi à Bastia. Le court-métrage sera ensuite diffusé dans les festivals de cinéma.